C'est l'événement de la rentrée. Chaque année depuis 2007, lorsque septembre arrive, le Colloque international sur les finances publiques réunit à Rabat la communauté des finances publiques du Maroc et de France. Je voudrais saluer la persévérance des initiateurs de cette rencontre annuelle. J'ai eu le plaisir d'accompagner l'ouverture des deux premières sessions. C'était dans un autre cadre historique qui est tout à fait différent du cadre actuel. En France et en Europe en général, il y avait plus de sérénité. L'intégration, malgré les premières hésitations européennes avancées, c'était avant la crise. Je pourrais du moins me prévaloir de ce que la Cour a déjà dit, car la crise ne fait malheureusement que conforter le message qui est le sien depuis plusieurs années maintenant. J'ai d'ailleurs constaté avec intérêt que le CDE avait fait écho à nos préoccupations, tout en reconnaissant malgré tout, comme nous d'ailleurs, la légitimité des dépenses nouvelles directement dédiées à la réponse à la crise. Il reste, et je crois que cela a été illustré, que cette crise, nous y sommes entrés comme un marotonien lesté d'un sac de pierre. Cet événement de grande envergure, de partage d'expériences et de connaissances, qui a produit au fil du temps plus de 120 heures de débats et 2000 pages de travaux, est organisé par la Trésorerie Générale du Royaume, sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances, en partenariat avec Fondafip, l'association pour la Fondation internationale des finances publiques, avec le soutien de la Revue française de finances publiques. Cette conjonction de tout ce qui est académique et de tout ce qui est pratique qui fait que pour un pays en modernisation comme pour le Maroc, c'est très positif parce que ça permet d'avoir une vision critique sur ce que nous faisons et puis des pistes d'amélioration pour le futur. Et je crois que ce que nous avons abordé sur le plan gouvernance, sur le plan, je dirais aussi technique, mais aussi qui s'est adapté au fur et à mesure des thèmes que nous sommes choisis avec la conjoncture. En 10 ans, 5000 participants, y compris en visioconférence, et plus de 200 intervenants, ont ainsi confronté leur point de vue sur la réforme des systèmes financiers publics, sur le rôle de l'État ou encore sur l'évolution du monde. En ce qui concerne les thèmes et les intervenants durant les dix dernières années, je dois dire que, en ce qui concerne les thèmes, j'en ai recensé trois sur la gouvernance, deux sur les réformes, et quelques thèmes sur la crise, la cohérence, etc. Ça répond parfaitement aux attentes du public. La preuve, c'est leur succès. Responsables politiques, élus, fonctionnaires, chercheurs, universitaires, experts ou encore chefs d'entreprise, une véritable famille qui a plaisir à se retrouver pendant deux jours pour contribuer au développement d'une intelligence collective et au renforcement de la coopération entre le Maroc et la France. Je crois que pendant ces dix ans, nous avons tous été ravis des évolutions que nous avons pu produire les uns et les autres, les uns avec les autres. Des apports concernant les réformes des finances publiques au Maroc comme en France ont été vraiment réalisées. Je veux dire que nous en avons, nous, profité en France, de ce qui a pu être dit pendant toutes ces dix années. Et le Maroc a également, évidemment, profité de ce que nous apportions, nous aussi, dans ces échanges-là. C'est un moment de partage et de partage d'expérience entre les différents intervenants, entre les différents pays, notamment notre relation avec la France, cette relation de coopération qui date depuis très longtemps. Et donc, l'objectif, c'est d'investir dans le capital humain qui est la force de frappe de notre pays. Des ressources humaines bien formées, qui ont des connaissances précises en matière des finances publiques, pourraient participer positivement à la construction du Maroc. Les travaux de très haut niveau, déployés autour d'une thématique renouvelée chaque année, ont permis de mettre en évidence des sujets récurrents. La place de l'homme et du citoyen au centre des préoccupations. Il s'agit pour nous tous de s'interroger si ces convictions conservent toujours leur pertinence et s'ils ne doivent pas être repensés pour que nous soyons nous-mêmes en phase avec les attentes des citoyens et construire par conséquent nos réformes, non seulement pour les citoyens, mais surtout par eux et avec eux. Rien n'est stabilisé. Rien n'est résolu sur le fond si l'on accepte de placer le bien-être de l'homme au centre de nos préoccupations, bien entendu. Or, le bien-être d'une population, ses sentiments, etc., ne se mesurent pas. On oublie qu'en définitive les finances publiques et l'équilibre macroéconomique, réduction des déficits, tout ça. Mais ils n'ont qu'une finalité. Cette finalité, c'est l'homme. C'est une finalité du soi. L'homme, son épanouissement, son bien-être. Et toutes ces valeurs de solidarité, de l'amour. Et puis l'évolution, les mutations profondes des sociétés à travers les réformes. Vous avez utilisé des termes très forts. Désarroi. Dysfonctionnement. Métamorphose. Que connaît le monde entier aujourd'hui. Cela fait 40 ans que le monde se transforme. Avec la globalisation des échanges, les nouvelles technologies d'information et de communication, les espoirs déçus, les attitudes intellectuelles également qui changent depuis 40 ans. 40 années pendant lesquelles on a tout essayé. L'interventionnisme public, le non-interventionnisme, les privatisations, la politique de l'offre, la politique de la demande, et vice-versa. Mais ce qu'on retient, c'est formidable. Parce qu'on n'a pas commis au moins les erreurs. Il n'y a pas eu de protectionnisme. C'est formidable. Il n'y a pas eu de dévaluation compétitive. C'est formidable. Les banques centrales n'ont pas été orthodoxes. C'est formidable. On a relancé la demande de ce qu'on n'a pas fait. C'est formidable. Donc tout ça, on peut dire qu'on a commencé à prendre les leçons du passé. Les différentes réformes fiscales et budgétaires ont toujours été au cœur des discussions. Les réformes en finances publiques, leur pilotage et leur évaluation nécessitent obligatoirement une maîtrise des rouages politiques, une connaissance approfondie des fondements de l'économie, une conviction profonde dans le droit, une compréhension fine de l'histoire, un recours permanent à la sociologie pour mieux anticiper, prendre en compte et réguler le comportement et le jeu d'acteurs intervenant dans le domaine, et surtout d'appliquer les règles de bonne gestion. Reste que le plus important de mon point de vue, c'est que l'on fasse ces réformes. Cela signifie que de telles réformes doivent nécessairement, au-delà des contingences politiques, s'inscrire dans la durée et qu'elles devraient disposer d'un pilotage clair qui intègre les mécanismes d'évaluation et d'ajustement continu comme elles auront besoin pour préserver l'adhésion des partis concernés de résultats intermédiaires, de quick-win. Et pour, à mon sens, la réforme des marchés publics pourrait constituer, sur le court terme, un levier, un levier du changement. En effet, la simplification de la commune publique devrait avoir des conséquences très positives en facilitant l'investissement local, qui est une condition indispensable d'autant entre le développement économique que la satisfaction du besoin des populations. On part de cette idée que la perfectibilité de la norme fiscale facilite son acceptation par les destinataires. Autrement dit, l'accessibilité des normes fiscales crée les conditions d'une acceptabilité par celle-ci. Un vieil impôt, même mal bâti, mal conçu, est préférable, enfin, est mieux accepté par les contribuables qu'un nouvel impôt. La nouveauté dérange en matière fiscale. Il y a du potentiel fiscal, l'attaque des niches fiscales. Bien entendu, c'est pas aussi facile parce que derrière des intérêts, il y a des intéressés. Il va falloir gérer ça. Ce que nous travaillons sur les colloques, c'est à la fois du benchmarking et un peu pour faire évoluer notre propre fiscalité. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en France, on est plutôt sur une démarche de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Mais en même temps, on travaille aussi une certaine forme de compétitivité. Et c'est un peu en cela que c'est intéressant parce qu'à la fois, on essaie d'inciter les autres à éviter l'optimisation fiscale et en même temps, on essaie de se placer sur le plan de la compétitivité au niveau de nos propres règles fiscales. Priorité également à la bonne gouvernance avec le pilotage des deniers publics et toujours plus de transparence. La transparence nourrit la confiance dans nos institutions, la confiance dans notre économie et la confiance dans notre administration et bien sûr, au-dessus du tout, la confiance dans notre pays. La recherche de la transparence financière et par voie de conséquence, la levée du secret est au cœur du projet démocratique. Transparence des processus de décision, transparence en termes de gouvernance, tout ça permet de rendre compte à l'opinion publique sur la réalité de nos finances publiques. Si on ne connaît pas la situation des dépenses engagées, si on ne connaît pas la situation des projets, si on ne connaît pas, si on n'a pas réussi à consolider, puisque vous traitez les deux questions, la vision consolidée des comptes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements, des entreprises publiques, des organismes de retraite et de prévoyance sociale, je lis du Bensouda. Bon. Si on ne le connaît pas, on a beaucoup de mal à se projeter, on a beaucoup de mal à faire des projets, des projections et des projets. Les budgets de performance créés par la LOLF doivent permettre d'identifier les domaines dans lesquels des économies sont possibles et ceux dans lesquels l'argent est le mieux employé. C'est vrai que la LOLF n'est pas qu'une réforme budgétaire, c'est également une réforme comptable. Le bilan est plutôt positif. La Cour des comptes a eu l'occasion de le dresser après dix années. il est apparu utile à côté de la comptabilité budgétaire d'introduire la comptabilité générale pour mieux apprécier la situation financière de l'État. La LOLF est une aventure formidable dont la France doit être fière. Et en même temps, c'est vrai que 15 ans après, il y a des imperfections que nous aurions probablement pu éviter. Enfin, décentralisation et état territorial entre finances de l'État et finances des collectivités locales. Nous nous inscrivons dans le cadre d'un État unitaire qui opte résolument pour la participation et la démocratie et qui est déterminé à promouvoir une décentralisation réelle afin de libérer des énergies et de répondre avec plus d'efficacité et plus d'efficience aux besoins de la société et aux exigences de l'évolution sociale. L'objectif de cette territorialisation économique est de faire entrer de plein pied l'ensemble des territoires dans le développement de l'économie entrepreneuriale de manière à mettre les régions et les collectivités territoriales au cœur du processus de développement économique et social de notre pays. On dit, c'est quoi cet État territorial ? On n'a pas l'impression même en arabe ça interpelle. Comment cette rencontre entre l'État et les collectivités territoriales se fait, mais dans le cadre d'une soutenabilité financière parce qu'on peut rêver, on peut aller, mais cette soutenabilité financière, comment je peux enverre en même temps la soutenabilité financière et avoir en même temps une autonomie ? Un territoire qui est là où se déclinent des stratégies nationales via des stratégies territoriales, régionales, mais pour lesquelles il n'y a pas de convergence. Sixième type de problème. La tendance vers la littoralisation atlantique et vers la concentration des élites et des activités économiques qui risquent de créer un désert économique et intellectuel ailleurs a moins d'une décentralisation réussie. Mais elle est peu probable parce que ne se décrète pas aussi simplement qu'on le croit. C'est là une belle illustration de l'opposition entre deux rationalités, celle du décideur politique et celle de l'agent social qui prend ses décisions en fonction de ses propres intérêts. Écoutez, il y a un lien étroit entre les phénomènes et les mouvements de décentralisation qui sont en fait des transferts de pouvoir, pas seulement de compétences de gestion, mais aussi de pouvoir de l'État central vers les collectivités territoriales et les finances publiques. Toutes ces réflexions ont contribué de manière certaine à l'amélioration des systèmes de finances publiques dans nos deux pays. Nous avons d'ailleurs un système fiscal qui est relativement comparable et les questions se posent de la même manière. Et ces questions, c'est quoi ? C'est notamment quelle est la possibilité pour l'État central d'accepter un partage des grands impôts nationaux entre l'État et les collectivités territoriales. La culture commune que nous avons en partage doit être enrichie en permanence. C'est comme un leg qu'on reçoit et qu'on améliore et qu'on transmet aux générations futures. Et moi, je me réjouis beaucoup que nos deux pays puissent coopérer dans des domaines comme celui-ci, des finances publiques. Le colloque, c'est aussi un état d'esprit. Depuis toujours, le débat est ouvert à l'assistance. Avec la présentation de M. Bouteille qui m'a interpellé. Je m'appelle Amal Larlid et je suis directeur à Pricewaterhouse à Londres. Ma question est la suivante. On voudrait intervenir par rapport à l'exposé de M. Bouvier et à l'importance du cadre et de la dimension politique du pilotage des finances publiques. Cette diversité permet de créer, de donner lieu à des idées différentes. Et comme vous le savez, ces colloques ne peuvent entraîner une certaine richesse que si les idées sont différentes. Et que c'est par les débats, c'est par les idées différentes qu'on s'enrichit. Un état d'esprit donc, mais aussi beaucoup d'esprit, tout simplement, avec tout l'humour dont savent faire preuve nos intervenants. En général, une telle série de compliments, c'est quand on est mort. Mais... Heureusement, vous avez interrompu votre oraison funèbre et je vis et je vis encore. Ah oui, c'était du sabotage là-bas. De droite ? Amal Arlid qui vient de poser la question, c'était l'une de mes étudiantes et c'est moi qui l'ai extradée à l'étranger. J'ai fait songer à cette boutade du président Georges Pompidou qui affirmait que dans ce bas-monde, il y avait deux certitudes, la mort et les impôts. Ces moments privilégiés, nous allons continuer à les partager lors de ce dixième colloque consacré cette année à une thématique particulièrement en phase avec l'actualité. Pouvoir politique et finances publiques, quels enjeux au Maroc et en France ? Félicitations à tous les acteurs, tous les participants, tous ceux qui ont permis justement ce partenariat entre Fondafip et le ministère des Finances du Royaume du Maroc et puis je vous souhaite un bon colloque et un excellent travail.